Bonjour et bienvenue, nous allons pouvoir commencer. Je suis Sophie Gabillet, la secrétaire générale du Studium. Je souhaite la bienvenue tout d'abord à M. le Président de région, Mme la vice-présidente région aussi pour la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur, M. le maire d'Orléans et Président d'Orléans Métropole, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et des organismes partenaires, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil scientifique du Studium, Messieurs les présidents du Studium, présents et passés, Bonjour à tous les Studium Fellows également et leurs hôtes scientifiques en région. Bien sûr à nos orateurs invités également qui nous font l'honneur d'être là aujourd'hui. Et puis à vous tous, chers collègues, chers amis, bienvenue pour cette conférence. Et vous nous faites l'honneur d'être là pour l'ouverture. Donc merci de votre présence, nous sommes très flattés de votre engagement à nos côtés. C'est un grand honneur pour le Studium de vous recevoir pour cette conférence multidisciplinaire qu'on a souhaité organiser pour célébrer les 25 ans de notre institut. Donc pendant ces trois jours, vous allez entendre parler de science, bien entendu, de projet, du Studium un petit peu, de son histoire, de ses ambitions, de ses questionnements aussi. Et puis nous espérons que tout le programme, toutes ces présentations, et puis toutes les animations que nous avons mises en place dans le bâtiment, les temps festifs qui sont réservés également, permettront à tous de belles découvertes, des temps d'échange et de rencontres. Voilà. Cette conférence se tiendra en français pour cette matinée, et par la suite, à partir de cet après-midi, en anglais. Malheureusement, il faut encore faire face un petit peu au Covid. On espérait avoir tiré la page, à tourner la page, mais il nous faut rester prudents. Donc si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, mais si vous le souhaitez, il y a des masques qui sont à votre disposition et du gel au fond de la salle. So, just a few words in English for our non-French-speaking guests. Good morning to the delegation of officials that are present in the room this morning, to our distinguished speakers, to the members of Le Studium Scientific Council, to all Le Studium fellows and their own scientists, and to all our colleagues and friends. It's a real honour to welcome you for this multidisciplinary conference that we wanted to organise to celebrate the 25th anniversary of Le Studium. We are really flattered by your presence today and your commitment to us. During these three days, you will hear about science, of course, project, about our institute a little bit, its history, its ambition for the coming years, its questionings as well. And we hope that this programme, with all the presentation and also installations in the building, all festive times that we have organised, will enable, allow to meet, meet again, and get together and have nice discoveries. The conference will be held in French this morning, for this morning session only, and in English for the following session. Unfortunately, we still have to deal with the COVID-19, so feel free to grab a mask if you feel like. we have some at your disposal in the back of the room. So I will now leave the floor to the president of the Centre Val-le-Loire Regional Council, Mr. François Bonneau. Then we'll hear Mr. Serge Grouard, the mayor of Orléans and president of Orléans Metropole, and then to the president of the studio, Mr. Yves-Michel Gineau. Donc je vais passer la parole maintenant à M. François Bonneau, président de la région Centre Val-le-Loire. M. Bonneau, je vous laisse la parole. Applaudissements 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 J'ai une petite slide, là. C'est parti. C'est parti. Pas du tout. Super. Alors, excusez-moi. Voilà, c'est parti. C'est parti. Bien, tout d'abord, le plaisir de se retrouver ce matin ici, au Studium, le plaisir d'être avec Serge Grouard, à la fois maire d'Orléans et président de la Métropole, cœur de notre région. Le plaisir, s'il me le permet, de retrouver les présidents du Studium, parce que je ne peux aborder le Studium sans dire la place centrale, et j'y reviendrai, de Paul Vigny, à la fois dans l'émergence et dans la conduite, et de vous saluer, monsieur le président, dans vos fonctions actuelles. Et vous saluer, mesdames et messieurs, toutes et tous. Ce pourrait être simplement 25 ans. On se retrouve. On dit notre plaisir d'être ensemble et la belle démarche qui est celle de l'institution que nous célébrons. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus parce que, dans cette période si particulière, on mesure la place de la recherche. On mesure la place de la science pour dégager les voies du futur. Et cela dans tous les domaines. Souvent, avec Anne Beigny, vice-présidente chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous avons cette réflexion. Aujourd'hui, le savoir, le savoir scientifique, il est au cœur du développement. Mais il doit englober toutes les dimensions de la recherche, toutes les dimensions de la science. L'impact de nos découvertes scientifiques et technologiques sur notre société. La capacité à penser quel monde on est en train de préparer par les découvertes qui sont les vôtres. C'est absolument fondamental. Et puis, ce moment, il est particulier aussi. Il est particulier aussi. Parce que le studium, c'est l'ouverture au monde. Le studium, c'est cette conviction portée depuis le début que nos grands laboratoires, et j'en dirai un mot, nos grands laboratoires sont bien plus forts encore lorsqu'ils sont capables d'attirer, de capter, de mettre des synergies dans la recherche et dans les découvertes. Et nous sommes, à cet égard, sur l'âme même du studium. Le studium, c'est, dans cette région de la Renaissance, dans cette région où on a vu, finalement, le savoir et la science accélérer, accélérer leurs progrès lorsqu'ils s'ouvraient au monde. Eh bien, dans cette région-là, le studium traduit véritablement ce que nous sommes, ce que nous sommes dans l'histoire, ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous voulons être demain. C'est-à-dire une région forte de son ouverture, une région dans laquelle nos grands laboratoires, qu'ils soient ceux de nos universités, et il y a là les présidents des universités, les chercheurs, qu'ils soient ceux de nos grands laboratoires. Combien de fois nous entendons, Serge, parler du BRGM comme d'une grande fierté nationale et internationale ? Combien de fois nous entendons parler de l'INRAE, du CNRS, de ces engagements qui sont pour nous complètement fondamentaux ? Oui, oui, aujourd'hui, Orléans, la métropole d'Orléans, le département, mais essentiellement, notre région et notre pays ont besoin, complètement besoin, de vos talents. Et si nous voulons développer l'enseignement supérieur et la recherche à un niveau bien supérieur encore, et c'est notre tâche permanente, c'est parce que le développement économique, le développement social, la place de nos métropoles, la place de nos territoires seront demain au bon niveau national et européen si vous êtes plus nombreux, si plus de jeunes s'engagent dans la recherche, si nous sommes capables de faire de la recherche, non pas simplement un travail ardu, compliqué, et je sais qu'il l'est toujours, mais aussi un travail d'ouverture aux autres, un travail rayonnant. Et ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est 25 ans de rayonnement. Quand on regarde, ce sont plus de 200 chercheurs qui sont venus ici qui ont été accueillis et qui ont travaillé. C'est chaque année, désormais, une quarantaine de chercheurs qui viennent ici en relation avec nos chercheurs et qui ouvrent la porte également à ceux qui sont installés en région et qui vont travailler avec d'autres. Oui, la science, aujourd'hui et demain, comme toujours, c'est ce moment de l'ouverture de l'esprit, c'est ce moment d'enrichissement par l'autre. Ça passe par des travaux extrêmement techniques, mais aussi par la rencontre des femmes et des hommes qui se consacrent à la recherche. Cette rencontre, elle est féconde, elle est fertile. Elle nous permet, parce que les enjeux sont aujourd'hui planétaires, elle nous permet de penser la recherche au bon niveau. Oui, à Paul Vigny, nous devons une infinie reconnaissance et à tous ceux qui l'ont accompagné dans l'émergence de ce Studium, tous ceux qui ont conduit le travail, nous devons vraiment une grande reconnaissance parce que vous avez fait d'Orléans, grâce au Studium, des pôles d'enseignement supérieur et de recherche grâce au Studium, une place qui est une place reconnue au niveau national et européen. Merci de vos engagements et très, très, très bon forum. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Studium et messieurs les pastes présidents, madame la secrétaire générale, cher François, monsieur le Président de la région, chers amis et toutes et tous qui représentaient notamment la communauté scientifique, je vais simplement dire trois petites choses si vous le permettez. Vous le permettez, donc je vous en remercie. J'ai eu un moment de doute affreux. La première chose, évidemment, c'est qu'on se retrouve, comme l'a dit François, avec grand plaisir pour fêter votre anniversaire, vos 25 ans et je crois pouvoir dire que j'ai vécu, connu les différentes étapes du Studium depuis ces 25 ans à leur créer, monsieur le professeur Vigny, vous êtes là, donc en 96, si je ne me trompe pas, on était par là, mais c'était préparé d'avant. Donc je n'étais pas encore maire, mais j'étais déjà élu et je me souviens, je me souviens de ce projet, de cette perspective. Et puis, il y a eu une deuxième étape qui était importante, me semble-t-il, qui était l'arrivée dans ces murs ici à Dupont-Loup, puisque la ville d'Orléans, à l'époque, on dit à l'époque, on a l'impression que c'est déjà très, très loin, mais c'était hier, nous voulions restaurer ce site Dupont-Loup qui était quelque peu en déshérence. Ça a demandé un peu de temps, un peu d'énergie et la bonne volonté des différents partenaires, ce qui a été le cas, pour que nous puissions arriver à faire revivre ce site qui est chargé d'histoire, ce site qui, ici, a été notamment une bibliothèque municipale, où Georges Bataille en a été le conservateur, de ses bureaux, de ses locaux, de son appartement qui était de l'autre côté là-bas, et beaucoup d'autres choses qui se sont passées, bien sûr, ici, dans ces lieux. Et moi, j'aime ces lieux qui sont chargés d'histoire parce qu'ils ont du sens. Ils signifient quelque chose, ce ne sont pas des lieux vides, désincarnés, un peu froids, ce sont des lieux où on se sent, je l'espère, en tout cas bien, parce que l'on sait qu'il y a eu beaucoup d'autres choses avant nous et qu'il y en aura d'autres après dans une sorte de grande continuité historique. Donc, je vous souhaite vraiment un très bel anniversaire et à la suite de François, je salue vraiment la réussite du Studium puisque vous êtes parti, et c'était bien naturel, d'une petite structure et qui a grandi, qui a grandi. on a cité plus de 200 chercheurs accueillis ici. On a aujourd'hui, je le sais, des moyens de fonctionner, des budgets qui sont importants, avec le soutien des différents partenaires, dont nous, ici, tous les deux, mais également aussi soutien au niveau de l'Union européenne et c'est important parce que cela donne une dimension supplémentaire à l'action qui est menée par le Studium. Là, c'était un premier point, donc joyeux anniversaire. On se retrouve dans 25 ans, si vous le voulez bien, en tout cas, moi, je serai présent, vous, je ne sais pas, mais moi, je serai là, je plaisante, je n'en suis pas convaincu. Mais ça n'a pas d'importance parce que ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a la pérennité. La deuxième chose, c'est que, et je m'en réjouis en tant que maire de cette belle ville d'Orléans, nous sommes dans une ville qui a beaucoup, beaucoup de ressources et qui a beaucoup de ressources en matière d'enseignement supérieur et en matière de recherche et développement. Et cela, c'est avec vous que cela se fait au quotidien et je le sais en tant que maire, c'est un atout fondamental. et il n'y a pas de ville qui réussisse sans être des villes disposant de pôles de recherche et sans être ville universitaire. Moi, je n'en connais pas. Peut-être y a-t-il une exception ici ou là et on la regarderait avec plaisir, mais je n'y crois qu'à. Et cela, ça s'inscrit dans la logique de ce que nous, métropole, ville d'Orléans, nous souhaitons poursuivre. On a eu récemment quelques décisions assez formidables de la part de l'État avec la création, la transformation de notre hôpital en centre hospitalo-universitaire et corrélativement la création à la fois d'un département de santé dès maintenant à l'Université d'Orléans et la perspective à laquelle nous travaillons tous d'arrache-pied d'ores et déjà qui est la création d'une faculté de médecine pleine et entière. C'est le point qui nous manquait. C'est ce que Orléans attendait sans plus trop y croire depuis la libération que d'avoir cette capacité dans le domaine médical. Et ce qui est formidable sur notre territoire, c'est que je vois d'ores et déjà des acteurs qui portent des initiatives dans cette perspective-là. Et notamment parce que c'est une des clés de la réussite d'une faculté de médecine, la recherche. Et la recherche, bien sûr, dans le domaine médical, cela va s'en dire. Et cela montre la capacité que nous avons à nous emparer des sujets et à les porter. Et pour commencer par connaître un peu cette ville et plutôt bien par donner la prétention maintenant, on est gare de mérite, depuis un quart de siècle que je suis élu, je sais cette faculté qu'elle a de rebondir, de porter des projets et de les réussir sans faire de bruit, sans prendre tambour et trompette, mais avec sérieux et en s'inscrivant dans la durée. Et ça, c'est une réussite fondamentale de notre territoire. C'est une réussite que je mesure et que nous voulons avec nos institutions continuer de porter. On va accueillir, on est en train d'accueillir certaines grandes écoles sur notre territoire. C'est aussi une avancée formidable. Bref, je veux dire qu'en ce moment, il est en train de se passer beaucoup de choses sur notre territoire et, en tant que maire, j'ai énormément besoin de vous parce que vous êtes ce domaine qui est essentiel à la réussite. Ça, c'est pour le territoire. Je voudrais maintenant, si vous me permettez, élargir mon propos de manière un peu plus à l'échelle nationale et donc par conséquent internationale parce que c'est de l'ordre de l'évidence et non pas seulement aujourd'hui mais depuis bien longtemps. Vous ne le savez peut-être pas mais je suis passionné de science. Sans aucune prétention de ma part, j'avais et j'ai plaisir à vous saluer parce que j'ai travaillé dans une vie antérieure sur les questions spatiales. C'est l'un de mes petits domaines de mon jardin secret. Je suis totalement incompétent ou presque. En tout cas, je suis devenu totalement incompétent. Si, si, je le sais. J'ai fait il y a quelque temps une conférence sur le sujet où je me suis dit tu ne parleras plus jamais là-dessus. Jamais parce que mon garçon, tu es nul. Tu es nul. Peut-être que tu l'étais déjà il y a 30 ans mais tu ne le savais pas. Bon. Là maintenant, tu le sais et c'est terrible, c'est redoutable, vous le savez, d'être sollicité pour faire une conférence. J'avais refusé d'ailleurs. J'avais refusé. Je lui ai dit non, mais si, mais si, venez, 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 oui, d'accord, ok, bon, finalement, plus jamais ça. Plus jamais ça. Et ça, il faut laisser les gens qui savent parler. Et ça, ça m'amène une dernière remarque. Et je ne la pense pas complètement négligeable, je l'espère. Nous sommes dans une société qui est comme elle est, où je vois des forces au contraire qui sont en jeu et en opposition. Je le dis clairement comme je le pense, même si c'est un peu peut-être caricatural et il faut toute la rigueur scientifique, la finesse de l'analyse pour avoir un peu plus de discernement que ce que je dresse à grands traits. Mais tout de même, je vois à la fois une recherche fabuleuse, la science progresse, mais moi, je suis émerveillé, pas forcément tous les jours parce que je n'ai pas toujours le temps, mais quand je regarde tout cela sur les découvertes, et j'aime beaucoup tout ce qui a trait à l'astrophysique et donc à la cosmologie, quand je vois les avancées dans ce domaine-là, je suis émerveillé, ébahi, sidéré et je me dis mais jusqu'où va-t-on aller ? On va continuer parce que c'est le propre de la nature humaine, formidable, formidable, absolument formidable. Et merci à vous parce qu'on ne le dit pas assez. Moi, vous me faites rêver. Ben, c'est pas mal. Merci. Et puis de l'autre côté, j'aime beaucoup moins, je vois quand même une tendance à un certain nivellement et je vois une tendance à l'ignorance qui se place sur le même pied que la connaissance. Et je vois qu'on en arrive finalement à pouvoir tout contester et tout remettre en cause de la manière la plus invraisemblable qui soit et avec le don qu'ont ceux qui parfois ne connaissent absolument rien mais vraiment dramatiquement rien et ne voyaient aucun mépris de ma part là-dedans. Je vois plutôt une sorte d'idéologie rampante ou au pluriel qui viennent s'emparer justement de domaines où autrefois on respectait ceux qui savaient, on les admirait, on les remerciait. Et ça, ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup et c'est là aussi où votre rôle est fondamental mais nous avons une co-responsabilité. Je termine là-dessus, je suis un petit peu long, pardon. Je n'ai pas souvent l'occasion de parler de science. Qu'est-ce que vous voulez ? Et en plus, devant un parterre comme celui-là, j'évite de dire trop de bêtises mais bon. on a une co-responsabilité, vous, scientifiques, chercheurs, enseignants, enseignants-chercheurs, etc. Parce que je pense que vous devez porter et défendre ce que vous savez et défendre l'esprit scientifique. c'est au-delà de la connaissance. C'est une manière d'appréhender les choses. C'est une manière de raisonner. C'est une manière d'essayer de comprendre. C'est une rigueur, une rigueur intellectuelle. C'est tout cela. Et puis nous, politiques, je pense qu'on a une responsabilité immense encore supérieure à la vôtre. Encore supérieure à la vôtre parce que justement, nous devons parier sur l'intelligence individuelle et collective nous devons parier sur la connaissance et nous devons parier sur la science. Je pense que dans les défis qui sont posés au monde aujourd'hui, je ne dis pas, je ne vais pas revenir au XIXe siècle, mais je pense que malgré tout, c'est un des éléments qui aidera nos sociétés à sortir des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons et à répondre aux défis qui nous sont proposés. Mais encore faut-il que la société se retrouve là-dessus. qu'elle en admette le présupposé, on peut le discuter, tout n'est pas science, d'accord, ok, je ne veux pas être caricatural, mais tout de même aujourd'hui dans les défis qui sont proposés, et moi j'aimerais tellement que notre sphère politique pour le coup porte un message là-dessus et un message très fort, un projet politique un vrai projet politique sur la science et sur la connaissance parce que c'est l'histoire de l'humanité qui est là et les régressions que l'on voit ici ou là ne sont pas acceptables et il faut que nous ayons le courage aussi de le dire. Voilà ce que je pense, la communauté scientifique est formidable, je vous le dis, moi j'aime autant vous lire que d'écouter une chanson de temps en temps de regarder un film ou autre chose, ça fait partie de notre corpus. Voilà, parfois, parfois, bon, on ne vous comprend pas parce que vous planez tellement haut que là, nous on reste six pieds dessous donc on ne sait plus de quoi il s'agit, je termine là-dessus, toute petite anecdote, j'étais dans un colloque fort intéressant et très complexe dans ses attendus, il y a un certain nombre, il y a beaucoup d'années, j'arrive, j'écoute, j'étais avec un ami qui était au CNRS, je dis au bout de cinq minutes, je lui dis, écoute, de toute façon, tu sais, c'est bien parce que moi je plie les gaules, je ne comprends rien, je ne comprends rien et je lui dis, c'est un vrai problème scientifique parce que c'est tellement pointu que si dans la communauté scientifique, il devient difficile de se comprendre entre domaines et sciences différentes, etc., comment on va faire pour arriver à notamment la transmission des connaissances et il me répond, je me dis, attends, il était pointu, je ne comprends pas non plus, tu sais, je lui dis, bon, écoute, on va rester quand même, je vous souhaite un très bon forum, très bon colloque, très bonne discussion, très bons échanges dans la défense de nos belles valeurs scientifiques et de connaissances. Merci beaucoup, joyeux anniversaire et rendez-vous donc dans 25 ans. je n'ai pas votre talent, alors j'ai mon petit pense-bête pour avoir une pensée qui se suive. Monsieur le Président de la région Centre-Val-de-Loire, Monsieur Gouard, Maire d'Orléans et Président de Métropole, Madame la Vice-présidente Recherche, Messieurs les Présidents des Universités d'Orléans et de Tours, Monsieur Vigny, chers collègues, chercheurs et chère équipe Studium, bienvenue, bienvenue et merci de votre présence et de vos mots très forts à tous les deux qui sont un témoignage très encourageant pour l'actualité du Studium, pour l'activité du Studium, cet institut d'études avancé en région Centre-Val-de-Loire. Ces journées marquent effectivement 25 années d'engagement passionné pour contribuer à irriguer l'écosystème de recherche en Centre-Val-de-Loire et contribuer à une identité internationale de la science dans cette région qui soit détectable par un éclat singulier à côté du puissant phare scientifique de la région parisienne. Les astrophysiciens et les marins connaissent la valeur d'un phare à éclat. Nous avons voulu, au travers de ce colloque certainement célébrer un concept qui s'est implanté sur ce territoire du Centre-Val-de-Loire mais aussi marquer une étape avec votre appui pour lui apporter une valeur ajoutée qui nous semble utile au regard de la complexité croissante des savoirs pour comprendre réserver et améliorer notre monde. Conçu et développé depuis un peu plus de 25 ans ça fait 26 ans maintenant cette fleur sauvage pour reprendre l'expression de son concepteur le professeur Vigny a pris racine et trouvé sa place dans ce territoire d'équilibre et d'élégance en ayant été fort bien cultivé par plusieurs équipes successives. Les acteurs recherchent de ce territoire et à leur suite les chercheurs invités nous disent déjà que le studium est une vraie valeur ajoutée à l'écosystème régional autant que bénéfique pour la carrière des chercheurs accueillis. L'activité actuelle se joue donc sur un mode région gagnante chercheurs internationaux gagnants. Avec le mandat de poursuivre le travail réalisé l'équipe actuelle engagée aussi avec passion dans la qualité de l'accueil se doit de conforter cette assise et de penser à d'autres semences fertiles. Le studium dans son format d'institut de recherche avancé se démarque par un large spectre de sciences un simple reflet des instituts de recherche de la région et contribue à les irriguer en accueillant des talents motivés riches d'une culture et d'une pratique différente. Nous allons vivre ensemble pendant ces trois journées un concentré de ce que le conseil scientifique et à sa suite les chercheurs invités lors de leur séjour vivent. Vous avez vu le programme ? Les intervenants vont nous partager leur passion dans une vingtaine de langues différentes de langues scientifiques en commençant par nous élever à la hauteur de l'astronaute pour ensuite traverser le paysage des matériaux l'univers des protéines la force de l'énergie solaire le secret des vaccins la richesse des sols et de l'environnement jusqu'à écouter le musicologue contemporain des data science et finalement rejoindre Léonard de Vinci concentrer des savoirs de son temps dans un seul cerveau Jamais un chercheur normalement constitué n'entendra autant d'éclairages différents en aussi peu de temps et en particulier dans les congrès de spécialité qu'il est obligé de suivre Et pourtant cette gamme de savoirs tout comme la gamme des longueurs d'onde représente autant de fenêtres sur l'unité d'un monde qui nous fascine une unité que nous perdons de vue Il nous faut cultiver cette opportunité qu'offre le Studium au travers d'un lieu et d'un séjour de quelques mois propice aux rencontres à une écoute bienveillante pour déboucher peut-être sur la séduction d'un message différent d'un sujet différent d'une méthodologie éprouvée par ailleurs d'une équipe entraînante Il y a de l'intérêt à connaître ses voisins d'immeubles quand ce n'est pas déjà de palier J'appelle cela une résonance Les physiciens les musiciens et les poètes savent la valeur d'une résonance Quand l'intelligence humaine questionne le monde elle ne peut que le fractionner dans des classifications et des savoirs ce qui induit d'abord une diversité et débouche sur la complexité La complexité ce n'est pas une nouveauté c'est un défi C'est juste un défi Les membres de notre conseil scientifique nous disent l'apprécier comme une respiration une ouverture panoramique questionnante Comment passer des puits de science à une canopée des savoirs pourtant tous liés par une philogénie pour y trouver des résonances fructueuses C'est à cet éclat singulier l'émergence de résonances et son fruit la fertilisation croisée que le studium souhaite aussi travailler en mettant à profit les valeurs de ce territoire et celle de ses invités La créativité se joue souvent dans les interfaces Vous qui présentez vous qui écoutez soyez déjà chaleureusement remerciés d'avoir répondu à notre invitation et n'hésitez pas aussi lors des temps de respiration entre sessions à partager vos ressentis suggestions expériences propositions pour progresser dans une science ouverte Ces échanges sont une part active de notre vision pour demain Notre vision du studium un phare à éclat en centre Val-de-Loire Lors de sa visite à Orléans Carlos Muedas commissaire européen à la recherche nous a déclaré que bien qu'ayant visité de nombreux instituts il n'en avait jamais vu un comme le studium Nous avons tous une chance ici une chance incroyable celle d'être des passionnés par nos recherches Je vous souhaite d'abord du plaisir du plaisir dans l'écoute et la découverte des autres savoirs du plaisir dans les rencontres et les échanges voire de l'émerveillement Les émotions sont nos compagnes de voyage elles jouent un vrai rôle dans la créativité il ne faut pas les mépriser Nous avons bien noté que le studium attire aujourd'hui des candidats depuis des lieux fort distants par la géographie et la culture la vraie richesse est la source du mouvement les physiciens le savent c'est la différence Vous chercheurs invités vous êtes les acteurs des talents de cette période ambassadeurs sur vos lieux de vie d'un message singulier intéressant le studium dans la vallée de la Loire en France Tu devrais aller voir de ce côté-là ils ont une offre originale Ensemble nous pourrons mieux affiner les modalités qui contribuent à un dialogue entre disciplines la fameuse interdisciplinarité promouvoir les interfaces pertinentes et susciter envie et passion sur des approches innovantes Une table ronde est d'ailleurs consacrée entre autres à cette thématique Nous rejoignons ainsi à notre façon les mots-clés de la Commission européenne que la Commission européenne retient pour le monde de la recherche Open Innovation Open Science Open to the World Vous pourrez aussi vérifier ce qu'est la qualité de l'accueil en région Centre-Val-de-Loire grâce à la petite équipe du studium qui se tient à votre disposition Sachez que leur nom leur visage et leur sourire ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui sont gravés dans la mémoire de très nombreux instituts de recherche à travers le monde Si le studium a un visage c'est bien le leur Je souhaite trois belles journées d'échange et d'écoute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada